Ce midi, il y a du poisson à manger chez les picorés. Dans son assiette, Sébastien Picoré, 6 ans et demi, voit un merlan pour la première fois de sa vie. Un drôle de merlan qui le regarde avec un air bizarre. Et le merlan lui dit, hé pst, Sébastien, j'ai fait pipi dans ton assiette. Quoi ? Ouais, dit le merlan, j'ai fait pipi dans ton assiette parfaitement. Mais j'ai aussi nagé dans les égouts avant d'arriver jusque dans ton assiette. D'ailleurs, si tu veux savoir comment je suis arrivée là, j'ai remonté les tuyaux des égouts, tiens, jusque dans les cabinets. C'est dans les cabinets que tes parents m'ont repêché. Et je peux te dire un truc, Sébastien. La chasse d'eau, dégueulasse, elle n'était même pas tirée. Pouah, mais c'est dégoûtant ! Eh oui, dit le merlan. Ensuite, j'ai réussi à me décrocher de l'hameçon et je suis passée par la fenêtre. En tombant, j'ai reçu la poussière d'un vieux paillasson qu'on secouait au troisième étage. Deux ou trois toiles d'araignée remplies de grosses mouches velues, on ralentit ma chute. Et je suis atterrie dans la poubelle qui était grande ouverte et qui n'avait pas été vidée depuis plusieurs jours. Gah, dégueu ! Bah ouais ! Ce que j'ai fait, Sébastien, c'est que je me suis enfouie au fond de la poubelle pour ne pas être découvert. Je me suis faufilée entre des vieilles sauces, des restes de repas, les vieux mouchoirs pleins de morves et les couches culottes remplies de... Tu sais quoi ? Oh, dit Sébastien, c'est vraiment immonde ! Ouais, dit le merlan. Alors tu vois Sébastien, tes parents qui voulaient me récupérer coûte que coûte, ils ont pris la poubelle, telle qu'elle, et ils l'ont posée comme ça sur le feu. Et ils m'ont fait cuire avec toutes les choses ignobles que je viens de te décrire. Oh ! Alors ? Tu veux toujours me manger ? Non ! Oh non ! Certainement pas ! Sauvé ! Avec un peu de ketchup, de la confiture, du saucisson, du chocolat en poudre et du camembert au sucre mélangé à ton pipi, tu vas être délicieux ! Miam ! Zut ! Raté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada